Salut à toi et bienvenue dans la Cuisine de Régal. Je m'appelle Clément, je suis youtubeur sur la chaîne YouTube La Cuisine de Clément et aujourd'hui on va faire ensemble des shortbread. Première étape de la recette, on va venir mettre notre beurre mou. Le shortbread, c'est trois ingrédients, du beurre, du sucre et de la farine. Je vais venir mélanger le beurre et le sucre pour faire une texture de pommade, tout simplement. Une fois qu'on a un mélange assez consistant, on va rajouter notre farine en une fois. On va commencer à mélanger la spatule, on va venir finir à la main parce que c'est beaucoup plus simple. Ce qu'on veut c'est une pâte homogène, qui ressemble un peu à une pâte brisée ou à une pâte sablée. On va pouvoir ensuite étaler. Une fois qu'on a une pâte homogène, je vais la laisser reposer à peu près une heure au frais pour pouvoir l'étaler plus facilement. Sur un plan de travail que je farine, j'ajoute ma pâte à shortbread qui a bien repris sa forme. Je vais juste bien fariner mon rouleau et je vais l'étaler sur un rectangle assez épais. Par contre, elle est assez friable comme pâte. Donc, il ne faut pas trop trop la bouger. Et donc, le principe, c'est de découper des rectangles réguliers. On peut le faire à la règle pour ceux qui veulent. Moi, je vais faire avec une fourchette faire des petits motifs. En piquant, tout simplement. J'ai mis mes biscuits sur une plaque avec du papier sulfurisé. Je vais venir enfourner 10 à 15 minutes, le temps qu'ils soient légèrement dorés et fondants. J'ai fini de cuire mes shortbreads. On voit qu'ils sont bien gonflés, qu'ils sont légèrement dorés. Je vais les débarrasser sur une assiette. La recette des shortbreads est terminée. Je vais pouvoir déguster. C'est vraiment top. On sent bien le goût de beurre. C'est parfait. Merci à tous d'avoir suivi cette recette. On se retrouve sur la chaîne YouTube de Régal ou sur ma chaîne YouTube La Cuisine de Clément. En attendant, bonne journée et bonne fête.